Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît Tréanton, parieur professionnel et formateur en paris sportif. Alors désolé pour ma tête, mais j'ai passé la nuit à suivre le match de NFL entre les Patriots et les Rams. Donc forcément je me suis couché un petit peu tard, voilà, pour l'explication de la tête. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un sujet, est-ce que toutes les cotes de même valeur se ballent ? Alors je vois déjà certains qui vont faire des gros yeux, surtout les mathématiciens, d'accord ? Donc je vous rassure, on est bien d'accord qu'une cote à 1,20 par exemple, vaut une cote à 1,20. Ça je ne vais pas dire le contraire, enfin voilà, mathématiquement c'est prouvé, il n'y a pas de problème. Donc ça évite déjà tous les commentaires un petit peu rageux que je pourrais avoir sous la vidéo. Donc ça vous pouvez éviter de les mettre, je le sais très bien. Moi ce que je vais vous dire c'est par rapport à mon expérience, à mon vécu, voilà, à mon ressenti. J'irais plus facilement sur une cote à 1,20 par exemple au rugby ou au handball que sur le football. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, bien sûr je vais éteiller tout ça. Alors ce n'est pas moi, il y a eu des études qui ont été faites. Pourquoi le football en fait, c'est un sport, on va dire, le sport le plus imprévisible ? Tout simplement c'est dû à une chose, c'est dû à la valeur d'un but. La valeur d'un but est très très importante au football par rapport à la valeur d'un point en rugby ou la valeur d'un point en basketball. Donc ça tout le monde est d'accord. Au football, voilà, une équipe qui est outsider pour marquer un but dès le début du match, garer le but, on va dire, devant le but et gagner le match 1-0 alors qu'elle a eu une occasion et les favoris en une vingtaine. Il y a eu une étude qui dit que 50% des favoris au foot gagnent. Donc ce n'est pas grand chose, c'est une fois sur deux. Alors que par exemple, toujours tiré de cette étude-là, au baseball c'est 66% des équipes favoris, donc deux tiers gagnent quand elles sont favoris du match et au monde même à 3 quarts, à 75% quand c'est du basketball. Donc voilà, moi, et puis je reçois pas mal de messages, voilà, de personnes qui me disent, ben voilà, j'en ai marre, j'ai perdu encore, voilà, une cote je ne sais pas quoi au foot, un favori, censé être favori sur le papier qui perd, voilà, avec une cote à un 15, un 20, un 25, un 30, enfin on va dire ce que les gens appellent des petites cotes, même si pour moi il n'y a pas de petites cotes. Bref, voilà, donc c'est l'explication, on va dire, de pourquoi moi je ne vais pas aller sur du football, parce que pour moi il y a beaucoup plus impondérable sur un match de football que sur un match de rugby ou de baseball ou de basketball. Rugby, quand une équipe domine, quand vous avez les gros de devant qui ont pris l'ascendance sur la mêlée et qui réussissent à avoir des pénalités sans pénalité, enfin tout ça fait que, voilà, au rugby, normalement l'équipe qui domine, ce n'est pas normalement, c'est l'équipe qui domine va gagner le match. Et puis au basketball, pareil, si vous êtes un petit peu en feu ce soir-là, si vous avez une bonne adresse au basketball, pareil, les écarts peuvent être de 130 à 110 au basketball, alors qu'au foot, voilà, 1-0, 2-1, 2-0. Et je veux même vous dire, le score le plus répandu au football, c'est le 1-0, voilà. Tout simplement, j'en ai fait une vidéo sur l'imprévisibilité du football, si vous voulez, vous pourrez aller y jeter un oeil sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je voulais faire un point là-dessus, commenter, parce que je sais qu'il y en a qui vont commenter, il y en a qui ne vont pas être d'accord. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je retire de mon expérience dans les paris sportifs depuis plus de 20 ans. Et je peux vous dire que ça marche plutôt pas mal dans ce sens-là. Donc voilà, si vous êtes débutant, si vous êtes même un parieur initié, et qu'aujourd'hui, quand vous faites votre bilan, votre gestion, vous voyez que ces codes-là, et justement au football, à 15 à 20, ça peut vous plomber un recombiné de deux codes, des choses comme ça, tirez-en de la graine, tirez-en votre propre expérience, et peut-être arrêtez justement de jouer trop de codes comme ça, de petites codes, entre guillemets, au football. Voilà, c'était Benoît Tréanton. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Il y a aussi une émission par semaine de radio d'une demi-heure avec mes acolytes Pierre-Yves et Damien où on parle de paris sportifs, on vous donne aussi des paris sportifs en fin d'émission, c'est gratuit aussi. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma web conférence, gratuite elle-même aussi, que je fais régulièrement, où j'explique un petit peu mon parcours, et je vous explique un petit peu mes clés pour réussir dans les paris sportifs. Donc pareil, il y a un lien sous la vidéo, ou un lien qui va apparaître ici sur la vidéo en fin de vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Au revoir à tous !